Alors bienvenue à cette première capsule On Cuisine avec Jean-Mi. Aujourd'hui on fait un classique de la cuisine québécoise, un genre d'hommage à notre terroir et au premier chef, à Jeanne-Benoît, j'ai une pensée pour Jeanne-Benoît, le bon vieux bol de céréales. Quelques éléments importants, évidemment, ça prend quoi? On prend un crayon, on prend des notes, ça prend du lait, dans ce cas-ci c'est un 3.25, j'aime le goût gras du lait, mais évidemment ça peut être un 2%, ça peut être un 1%, ça peut être un lait écrémé également. Et bien sûr, la pièce de résistance, les céréales, dans ce cas-ci j'ai pris des Cheerios au miel et au noix, les Honey Nut Cheerios comme on les appelle, mais pas encore là, ça peut être selon votre goût, ça peut être des Fruit Loops, ça peut être des Captain Crunch, des Honeycorn, des Alphabits, je pense que vous comprenez le concept. Ça prend un bol et ça prend une tasse à mesurer, important, parce que pour le bol de céréales, comme pour le dessin, c'est vraiment une chimie, il faut vraiment être précis précis. Donc, on débute, je l'ai mis comme ça, je l'ai calculé, je l'ai pesé, c'est 150 g de céréales. Et après ça, un moment qui est assez important dans votre recette, c'est la bonne quantité de lait. Ici, on y va donc avec un 150 ml, juste pour être certain que le mélange soit parfait. Vraiment important de bien respecter la recette pour que ce soit parfait et bien réussi, évidemment. Et à la fin, c'est selon votre discrétion, mais le classique, la grosse cuillère ou la petite cuillère. Et de vos côtés, j'aime une petite touche d'originalité qui fait que c'est ma recette. J'y vais avec la fourchette, comme ça je mange la céréale, j'ai l'impression de bien respecter l'aliment. Et à la fin, je me fais un petit liquide de lait et c'est vraiment bon. On se revoit bientôt pour une autre capsule, les recettes de Jean-Muy. Sous-titrage ST' 501